Donc pour cette troisième vidéo, nous allons voir comment percer des trous dans le châssis afin de pouvoir fixer les moteurs avec des vis. D'accord ? Donc le châssis a été préparé apparemment, et évidemment il manque les trous à des moteurs. Donc afin de ne pas se tromper dans le perçage des trous, et afin qu'ils soient bien alignés avec ceux des moteurs, on va effectuer les perçages maintenant. Maintenant que le moteur est correctement placé. Alors pour cela, on va venir sur la pièce que l'on souhaite percer, c'est-à-dire le châssis. On va faire un clic droit, et choisir éditer la pièce. Voilà, la pièce se met en rose, et ici pareil, elle s'inscrit en rose dans l'arbre de création. Alors, nous allons à présent créer une nouvelle esquisse, comme on le ferait pour ajouter, pour percer une plaque. Voilà, alors la grille se met ici, je l'enlève, voilà, très bien. Et maintenant, je vais venir donc dessiner un cercle, ici, sur cette plaque, afin que je fasse le perçage. Donc, je prends l'outil cercle. Alors, le problème, voilà, se situe donc, ici. Comment faire pour que mon cercle soit parfaitement aligné avec le trou du moteur ? Donc pour cela, une fois que j'ai pris l'outil cercle, je vais venir, voilà, lécher avec la souris les contours de mon cercle, le cercle du moteur, et un petit point s'affiche, c'est le centre de ce cercle-là. Donc, je viens ici mettre ma souris sur le centre, ici, sur ce point. Je clique donc sur... Je crée mon grand cercle, plutôt. Et là, je vais donc tout de suite inscrire le rayon. Donc, mon cercle doit être de diamètre 3, soit 1,5. Voilà, ça s'affiche ici, au niveau du diamètre. Je valide. Et voilà, mon premier cercle est créé. Je vais effectuer la même opération pour le deuxième cercle. Donc là, voilà, je me dégage. Je viens ici. Voilà, j'oriente correctement ma pièce. Je prends mon petit cercle. Je viens vérifier, prendre, essayer de prendre mes contours. Voilà. Le point central s'affiche. Je fais mon cercle. J'indique 1,5. Et voilà. Donc, mes deux cercles sont tracés. Je n'ai plus qu'à enlever de la matière. Donc ici, à travers tout, je valide. Et mes deux perçages sont réalisés. Et ils sont parfaitement en face de ceux du moteur. Voilà. Pensez à bien enregistrer votre travail pour ne pas le perdre. On valide. Et on peut reconstruire, voilà, l'assemblage. Donc, pour terminer cette partie, on n'oubliera pas d'enlever l'édition de la pièce en cliquant sur ce bouton-ci. Voilà. Donc, on va pouvoir, donc, à présent, continuer à travailler sur de nouveaux assemblages. La pièce est libérée. J'enregistre mon travail une dernière fois. Voilà. Merci. J'enregistre ton famille. ... J'enregistre mon travail.